Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, a-t-on le droit d'exclure des gens? Qu'est-ce qu'une mauvaise herbe? La réponse à cette question relativement simple n'est pas toujours facile. Par exemple, j'habite en banlieue d'Ottawa, le royaume des bungalows et des belles pelouses vertes. Quel est l'ennemi numéro un des banlieusards? Le pissenlit. Cette fleur qui revient tous les printemps détruire l'image de carte postale qu'on veut présenter à nos voisins. Après des décennies d'herbicides et de désherbage inutiles, de plus en plus de gens nous rappellent qu'un, la pelouse composée de beau Kentucky Blue Grass, n'est pas adaptée à notre climat. Et deux, au moment de sa floraison, au début du printemps, le pissenlit est l'une des rares fleurs desquelles les abeilles peuvent se nourrir. Alors, d'un point de vue strictement environnemental, le pissenlit n'est pas une mauvaise herbe que nous devons éradiquer absolument. Nous vivons dans un monde souvent organisé autour de cette conception binaire des choses. La plante, elle est bonne ou elle est mauvaise. En fait, peu importe les lieux ou les époques, les êtres humains semblent rechercher un adversaire pour mieux se définir. Et plus que la ligne est claire, simple et précise entre nous et eux, mieux que c'est. Par exemple, j'ai grandi à l'époque où nous étions encouragés à détester les méchants communistes qui voulaient détruire notre mode de vie et nos libertés. Dans nos églises, cette bataille entre les forces du bien et du mal se manifeste parfois par l'opposition entre notre appel à servir Dieu et le reste du monde dépourvu de vraies valeurs ou l'affrontement entre les hérétiques, qui sont dans l'erreur, et ceux et celles qui ont vraiment compris le message de Dieu. Comme nous, bien sûr. Et je caricature à peine. Et tout ceci nous amène au texte d'aujourd'hui tiré de l'Évangile selon Matthieu, dans lequel Jésus nous offre une autre parabole agricole. Pour expliquer le royaume des cieux, qui n'est pas toujours facile à comprendre, il parle d'un homme qui a planté de bons grains dans son champ. Une nuit, un ennemi vient semer de la mauvaise herbe, dans le champ, la tradition par dit vrai, et il se sauve par la suite. Lorsque les serviteurs se rendent compte du méfait, ils demandent au maître de leur donner la permission d'arracher les mauvaises herbes. Laisser aller cette contamination serait contraire à toutes les règles de base de l'agriculture. Et pourtant, le maître leur répond de ne rien faire, de peur qu'ils arrachent également le bon blé. Au moment de la moisson, ils seront en mesure de faire le tri. Je crois que cette parabole révèle que les choses sont parfois plus complexes que nous l'aimerions. Nous avons souvent entendu parler du royaume des cieux comme le lieu ou le moment où tous les enseignements de Dieu seraient appliqués. Les êtres humains vivraient dans une sorte de paradis. Cependant, dans le texte d'aujourd'hui, Jésus affirme que le royaume des cieux comme n'est pas le moment de la victoire finale. Quand le bon blé est engrangé et que la mauvaise herbe est brûlée, le royaume des cieux débute au moment où un homme choisit de sortir et de semer du bon grain dans son champ. Et à l'intérieur du royaume, dans ce champ, des ennemis souvent anonymes et parfois même invisibles ont la capacité de planter des mauvaises herbes qui nuisent aux récoltes. Malgré la nature nocive de ces mauvaises herbes, le maître choisi ne n'a pas à intervenir, laissant place à cette coexistence entre les forces du bien et les forces du mal. Et tout ça n'est pas une erreur ou un accident, mais une réalité dont nous avons beaucoup de difficultés à accepter. Lorsque nous sommes confrontés à toutes les atrocités de notre monde, lorsque l'oppression, la cruauté ou la souffrance se produisent sous nos yeux, nous voulons intervenir et ceci est une très bonne chose. Cependant, nous devons être prudents avant de sauter aux conclusions trop rapidement. Parce que parfois, nos actions, inspirées par de sentiments nobles, peuvent créer davantage de tort. La notion de bien et de mal sont beaucoup plus fluides et confuses que nous le voudrions. Et trop souvent, nous ne possédons pas toutes les données, toutes les informations pour juger notre prochain. Nos perceptions sont influencées par nos biais cognitifs. Nous pouvons confondre la notion de bien avec nos préférences personnelles. Une personne ou un groupe ne peut pas affirmer, posséder tous les outils, la vérité totale et éternelle, pour juger ce qui doit être conservé et ce qui doit être jeté. Dans ces situations très complexes, nous sommes, je crois, invités à ne pas nous laisser distraire par toutes les mauvaises airs qui peuvent pousser dans le royaume que nous essayons de construire. Souvent, nous nous concentrons exclusivement sur ce qui est mauvais et nous oublions ce qui est aussi présent, les bonnes choses. Et notre mission est de continuer à planter du bon grain, peu importe les circonstances. Nous sommes appelés à nourrir la terre, d'arroser toutes les pousses. Et nous devons surtout résister à la tentation de désherber le champ, de juger et d'exclure certaines personnes. Il est tellement facile d'affirmer, « Seigneur, tu peux me faire confiance, je sais, je sais différencier le bon grain du mauvais, laisse-moi éradiquer tous ceux et celles qui n'ont pas d'affaires ici, tu vas voir, ça va aller vite, laisse-moi faire. » Mais non, nous devons nous souvenir constamment que le champ ne nous appartient pas. Le royaume des cieux relève de Dieu et c'est à Dieu de décider quels sont les épis dignes d'être conservés et les autres qu'il faut écarter. Nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs lorsque nous voulons agir trop hâtivement. Dans une autre parabole de Jésus, un homme refuse d'arracher les mauvais herbes plantées dans son champ parce que ses serviteurs pourraient enlever les bons plans. Et malgré notre désir légitime de construire le royaume des cieux le plus rapidement possible, nous sommes invités à faire confiance au jugement de Dieu même lorsque les bons blés et les pissenlits coexistent. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'écouter, de partager, de laisser des commentaires. N'oubliez pas de soutenir notre ministère si vous en êtes capable, si vous le voulez. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501